C'est un retour qui tombe à pic. Trois jours avant l'annonce de la liste d'Aliou Cissé pour les deux prochaines journées des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, contre le Mozambique les 24 et 28 mars, Edouard Mendy a fait son grand retour à l'entraînement collectif de Chelsea ce mardi. Après une Coupe du Monde mi-figue mi-raisin, le champion d'Afrique s'était blessé à l'entraînement des blues et s'était vu opérer à un doigt en janvier. Il n'a plus rejoué depuis cette date. S'il pourrait être apte pour affronter Everton le week-end de prochain, Mendy devrait également figurer dans la liste d'Aliou Cissé. Mamadou Lamin Kamara vient de remporter son premier trophée en équipe nationale. Il compte 18 matchs au total dans les sélections U17, U20 et U23. Des expériences qui selon lui facilitent l'intégration des joueurs. Un facteur marquant du sacre des Lyons saut en Égypte, l'esprit de groupe était bon. Nous nous connaissons bien. Depuis la sélection U17 nous sommes ensemble. Nous avons joué en U20 et il nous arrive de nous retrouver en U23. En plus de la cohésion du groupe, il y a aussi le travail abattu par le sélectionneur Malik Dap. Malik Dap est un coach rigoureux sur le terrain et en dehors. On ne fait pas du n'importe quoi dans sa sélection. Donc, il nous a insufflé cela, l'esprit d'un lion pour aller jusqu'au bout. Si vous avez fait la remarque, l'équipe avait du caractère c'est pourquoi on n'a pas encaissé. Auteur de deux buts lors de la compétition, Kamara tire un bilan mitigé de son tournoi. Je suis satisfait de certaines prestations et pas d'autres. Face au Mozambique, j'étais blessé, je n'ai pas continué le match. Cette blessure m'a empêché de jouer contre l'Egypte. Et contre le Bénin, j'ai joué un peu. Ce sont mes insatisfactions. Depuis août 2021, il évolue dans un club marocain, la Renaissance sportive Berkane. Pour le moment un départ n'est pas envisagé. Je suis toujours sous contrat avec la RS Berkane. L'avenir nous dira si je vais rester ou partir. En effet, son contrat prend fin en 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501